A bout et sur le point d'accoucher de son premier enfant, Shana se confie à cœur ouvert face à ses abonnés et n'hésite pas à se livrer sur ce qui ne va pas. On vous dit tout. Une grossesse difficile. Pour Shana et Jonathan cette première grossesse n'aura pas été de taux repos. Pour rappel, le couple avait annoncé être enceinte de jumeaux avant de découvrir quelques semaines plus tard que l'un des enfants est atteint de trisomie 21. Le couple a alors décidé de mettre un terme à l'une des deux grossesses et ont choisi de garder le bébé qui est en bonne santé. Cet épisode de leur vie a été très dur pour Shana et Jonathan qui se sont souvent affichés en pleurs sur leur chaîne YouTube afin de raconter les détails de cette triste histoire. Mais heureusement pour le couple, ils ont pu compter sur le soutien de leur communauté et de leurs proches dans cette épreuve difficile. Et Shana n'a pas manqué de données de ses nouvelles jusqu'à l'approche de date fatidique, bon hier on était à l'hôpital, là on est rentré à la maison ça va. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aléas en fonction la grossesse que vous vivez. Il y a beaucoup de complications, ou pas. Ça dépend de ce qui se passe pour vous et ça on ne peut pas le décider. D'ailleurs tout au long de la grossesse on a vécu des choses très compliquées. Alors ce qui est rigolo c'est que des fois on a vécu des trucs genre difficiles, et ça se transforme en les plus gros fous rires qu'on peut avoir. Pendant la grossesse il se passe tellement de choses vraiment, et du coup on s'est dit honnêtement on a envie de faire un petit condensé de tout ce qu'on avait accenté du cu dans la grossesse. Parce que c'est bientôt la fin. Shana, à bout à quelques jours de son accouchement. Mais aujourd'hui, alors qu'elle s'approche de la date de son accouchement, Shana révèle être très fatiguée et à bout. La jeune maman attend avec impatience que son fils, qu'ils ont décidé de prénommer Louca durant la baby shower, pointe le bout de son nez. Et elle n'en peut plus. Il y a peu, elle a posté une superbe photo d'elle pendant un shooting avec le ventre bien rond. Et elle a accompagné sa photo d'une légende où elle se livre. On t'attend. Cœur bleu visage implorant smiley quels sont vos pronostics quand ? Va-t-il décider de montrer le bout de son nez ? Mon terme est normalement le 25 novembre. Sur cette photo je suis hyper détendu mais mon quotidien est bien différent. Rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes. J'en peux plus ? Rire aux larmes, cœur bleu, main en prière, peau moyennement claire, j'ai tellement hâte, je rentre bientôt dans ma quarantesse à main en prière, peau moyennement claire, c'est quand tu veux bébé l'ol beurre qu'on a tellement hâte de découvrir son visage et notre nouveau quotidien amoureux. Beaucoup nous disent profiter. T'inquiète on a bien profité on est bien prêt lol rire aux larmes on n'attend que ça lol. En vrai je crois qu'on n'est jamais assez prêt lol. J'imagine déjà me voir dire dans quelques temps, putain je me souviens quand on me disait profite rire aux larmes, amoureux main en prière peau moyennement claire lol. Enfin, on a vraiment super hâte de cœur bleu. Je suis là pour moi. 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 Merci.